Est-ce qu'on a tiré les enseignements de ce massacre ? Oh là, vaste question. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup. J'assiste dans ce procès Zineb El Razoui, qui est journaliste qui était à la rédaction de Charlie Hebdo et qui, ce jour-là, n'était pas allé à la conférence de rédaction. La première chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on juge une séquence terroriste absolument dramatique. – Le terrorisme, c'est un mode opératoire au service d'une idéologie politique. Donc, c'est des terroristes islamistes. On a connu les Corses, les Basques, etc. Là, ce sont les islamistes. Bien. Et alors que dans la salle d'audience, on parle des faits commis au nom de l'islamisme, dans le pays, dans le même temps, vous avez des associations, vous avez des écoles, vous avez des centres sportifs, vous avez parfois des politiques qui, soit par conviction, soit par lâcheté, soit par calcul politique, promeuvent plus ou moins directement l'idéologie islamiste en considérant que ça n'est pas la même chose que celle qui est derrière les attentats, au prétexte qu'elle ne serait pas violente. C'est comme si on avait fait le procès de Nuremberg en voyant le soir sur certaines chaînes de télévision des gens trinqués à la santé du nazisme. Donc, il faut bien avoir à l'esprit le fait qu'on a un procès qui est un procès catharsique, qui est un procès extrêmement émouvant, dur pour les proches des victimes, mais qui est un procès qui règle la question ponctuelle de la violence, mais pas celle de l'idéologie qui est sous-jacente. Est-ce que c'est ce que vous appelez dans votre livre le bal des lâches ? Oui, le bal des lâches, c'est une évolution qui m'inquiète beaucoup dans la sphère politique française, qui est qu'une partie de la gauche, en l'occurrence, qui essaye de se remettre de désastres électoraux consécutifs, a fait le choix, manifestement, de se rapprocher de façon extrêmement trouble des gens qui promeuvent l'islamisme politique. Ce sont tous les gens qui ont participé à la manifestation dite contre l'islamophobie du 10 novembre 2019, qui étaient organisés par des associations qui sont ouvertement islamistes. Ce sont des gens dont l'objectif final est d'imposer la charia dans notre pays. Et Yves Calvi, ce que l'on va avoir en 2022, si jamais on n'y prête pas garde, c'est qu'il risque d'y avoir des candidats à l'élection présidentielle qui seront des candidats proches de la gauche de la gauche, qui vont mettre des alliances et qui vont donner des gages. Et ce sera un scénario au cours duquel les gages seront peut-être par exemple... Vous voulez dire qu'ils vont pactiser avec des islamistes ? Bien sûr, ça a déjà eu lieu à des élections locales, aux élections municipales. Et le risque, c'est que nous ayons certains candidats qui, dans leur bagage, amènent des gens qui voudront... Alors au début, ce sera la politique des petits pas, mais ils voudront par exemple, et moi je vous dis qu'on n'a peut-être pas fini de reparler, imposer que dans la loi de 1881 sur la presse, on introduise le délit de blasphème. Ça, c'est la première revendication islamiste. « C'est impossible, ça n'arrivera jamais dans notre pays ». Enregistrez la séquence du « ça n'arrivera jamais dans notre pays », on verra. Moi, quand je vois Jean-Luc Mélenchon, quand je vois Benoît Hamon, quand je vois la sénatrice écologique Estelle Benassa, quand je vois Yann Brossat du Parti communiste, qui sont à cette manifestation avec des gens dont l'idéologie, pour certains, les amènerait en prison ou à la peine de mort si elles arrivaient au pouvoir, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre et encore moins admettre. – Alors, on évoquait le bal des lâches, vous avez aussi des propos très intéressants sur ce que vous appelez le judo des valeurs et notamment la manipulation du terme islamophobie. Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus parce que ça fait du bien de remettre les choses à leur place de temps à autre. – Alors, le judo des valeurs, moi j'ai fait pas mal de sports de combat, encore que maintenant c'est plus compliqué, mais c'est quand vous êtes moins costaud que votre adversaire, vous utilisez sa force contre lui-même. Et le judo des valeurs, c'est la façon dont les islamistes, qui sont dans une logique de conquête qui est assumée, il y a des tas d'écrits, les frères musulmans ont écrit, les salafistes, la littérature existe, il n'y a que ceux qui ne veulent pas la voir aujourd'hui, qui l'ignorent encore. Ils savent que quand ils sont minoritaires dans un pays, il faut utiliser les lois de ce pays pour parvenir en position de supériorité. Et c'est donc l'utilisation de tout un tas de concepts juridiques pour faire des procès au nom de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, de la liberté de religion, etc. Et souvent, heureusement pas toujours, mais nous avons des magistrats ou des préfets qui ont la naïveté de tomber dans le panneau. Alors l'islamophobie… – Ils sont nombreux ? – Non, mais heureusement pas trop, mais ça arrive, mais ça arrive trop souvent. – C'est important que vous le disiez quand même. – Oui, parce que quand même, c'est l'occasion de rappeler que le droit est une arme. Le droit n'est pas neutre. L'interprétation d'un concept, c'est tout sauf neutre. Donc il faut savoir aussi d'où parle le requérant. Quand le requérant est une association qui est notoirement un véhicule des frères musulmans, la requête ne peut pas être regardée exactement comme si c'était une association de boulistes, de mentons. et on ne peut pas faire pareil. Voilà, ce n'est pas pareil. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada